Yo tout le monde, c'est Alan, aujourd'hui je suis en compagnie de Mehdi et de Chris et on se retrouve pour parler d'Avengers Infinity War on a vu le film, les trois, ça fait dix ans qu'on attend ce film enfin dix ans on arrondit et aujourd'hui il est là, il est sorti, on l'a vu et on va essayer de vous dire un peu ce qu'on en a pensé et surtout ce qu'on pense qui peut arriver dans la deuxième partie et donc on vous avertit forcément, la critique était sans spoiler qu'on vous invite à aller voir par contre le coin canapé, ici, il y aura des spoilers donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous tenir à l'écart de tout ça ben venez voir la vidéo plus tard alors Avengers Infinity War, c'est le troisième film Avengers qui réunit tous les héros et là on a Thanos qui se pointe, Thanos qu'on utilise depuis Avengers 1 et lui en fait son projet c'est de récupérer les six pierres d'infinité et de les mettre sur son dents de l'infini pour annuler la moitié de l'univers parce que selon lui, les ressources actuelles ne sont pas suffisantes pour la totalité des êtres existants dans l'univers et donc il veut pouvoir avoir quelque chose de plus équitable et toute la moitié à la poubelle du coup on va commencer par Mehdi, mais dis ton avis comme tu l'as dit dans ta critique au début en gros c'est ça, c'est un bon film de super-héros mais ça ne vaut pas toutes ces années d'attente parce que vraiment, vraiment, on va rentrer à l'état ouais, et toi ? pareil, déception en fait enfin, comment dire ils ont mis tout ce qui aurait pu se passer pendant le film à la fin en fait la fin, elle suffisait à... c'est chaud ça veut dire qu'ils auraient pu faire 20 minutes quoi un épisode de sitcom exactement où tu veux dire que tout ce qu'on voit tout le monde du film ça aurait pu être greffé déjà dans d'autres films avant quoi en fait, le truc c'est qu'ils ont tué tout le monde à la fin alors que j'aurais préféré qu'ils... fassent ça progressivement au fond c'est ça, ouais c'est vrai que ça aurait eu peut-être un peu plus d'impact quoi bah t'aurais senti vraiment la menace monter bah déjà en plus et puis s'il y avait eu plus de héros ça aurait pas dérangé que t'en aies certain pendant le film et que t'en aies une grosse partie à la fin, tu vois ouais aussi, ouais c'est pas bête comme raisonnement quand tu fais le comparo aussi c'est peut-être aussi la façon dont ça a été amené puisque quand tu verres Star Wars Episodes 3 tous les Jedi qui meurent pendant l'Ordre 66 il y en a plus qui meurent d'un coup mais t'as mal, tu vois ouais et là... bah c'est la manière dont c'est fait en fait voilà c'est ça c'est la manière dont c'est raccouté en fait après avoir vu plusieurs avis de plusieurs personnes euh... on se rend compte que bah soit les gros fans, on va dire, ont aimé le film mais n'ont pas accroché à la fin et d'autres personnes n'ont pas forcément aimé le film enfin, qu'il était assez prévisible mais que la fin les a surpris et le deuxième point en fait qui a qui a soulevé beaucoup de... des réflexions voilà, de réflexions les gens beaucoup réagissent par rapport à ça c'est la répartition du temps à l'écran de certains personnages hum donc euh... je voulais déjà commencer par ce point là ouais vous est-ce que vous pensez que c'était assez équilibré dans cette répartition ou alors qu'il y avait quand même certains personnages qui pesaient plus dans la balance pour moi si globalement enfin justement ça je me disais mais comment est-ce qu'ils vont faire avec tous ces super-héros là est-ce qu'ils vont réussir correctement et tout ? alors après c'est sûr que tu sais c'est pas comme pendant les élections politiques enfin les présidentielles où tu vois les candidats parler et puis on dit top tu vois t'as eu ton temps de parole donc c'est pas chacun à 15 minutes t'as l'écran mais je trouve que c'était bien équilibré que les personnes qui sont plus importants ont eu plus de place mis à part le cas Captain America tu vois qui a été complètement mis de côté ça honnêtement j'ai pas compris ça reste pour moi une de mes plus grosses déceptions en fait ouais mais je pense qu'aussi c'est la faute de la hype alors je sais pas quand est-ce qu'on pourra le placer ce truc là peut-être après tu vois par rapport à Avengers mais ça se joue pas mal en fait parce qu'on le voit beaucoup dans des spots TV on te le met en avant dans des affiches de fous et tout tu vois et la hype a tué un petit peu le film on en parlera plus en détail après mais sinon en terme d'équilibre mis à part ce cas là spécifique y'a rien d'autre qui m'a trop gêné tu vois d'accord sauf un autre truc qui c'est intéressant c'est quand t'as dit que Thor aussi ça c'était pas mal pendant le film tu m'as dit une quête annexe et ouais c'est un peu ça au final ouais après c'est son histoire à lui ouais le fait qu'il aille justement récupérer le Stormbreaker ouais voilà exactement et c'est vrai autant pour moi j'ai fait mes recherches tu sais j'avais dit une lance ouais et en fait non ouais c'est vraiment une hache ouais c'est une hache je sais pas pourquoi moi dans ma tête c'était une fixette j'ai fait peut-être parce que sa hache était vachement longue mais enfin je sais pas tu vois mais ouais c'est une hache ouais c'est une hache et toi du coup Chris qu'est-ce que t'as pensé justement de la répartition de l'écran de certains personnages bah y'a certains personnages que je m'attendais à voir qu'au final on a pas eu mais c'était expliqué pourquoi ouais les personnages que je mets le moins bah au final on les a pas vu donc tant mieux du genre Spider-Man par exemple mais j'ai trouvé quand même qu'ils servent à rond bah ouais c'est ça mais autant dans Spider-Man tu vois au début j'avais un petit peu peur mais ça allait ouais mais là autant je les trouve vraiment super désagréables tu vois enfin comme t'as dit il servait à rien et il a plus de temps à l'écran que Captain America tu vois après peut-être que ça j'ai pas trouvé vraiment tu vois parce que Captain America tu vois quand même pas mal dans la bataille du Wakanda ouais mais ouais mais justement peut-être d'accord il est là il se bat en fait mais il a pas d'impact tu vois sur l'histoire tu vois c'est vrai que tu le vois dans les trailers il est là il tient la main de Thanos tu te dis t'as c'est le mec qui va lui tenir la tête alors que c'est pas un mec de l'univers cosmique ou ce que tu veux mais il est là puis il tient tête puis au final c'est vite expédié c'est décevant tu vois et encore en fait moi j'avais un espoir c'est quand j'ai vu les bandes annonces je me suis dit putain j'ai vraiment l'impression qu'ils ne montrent pas tout tu vois qu'ils en gardent quand même sous la semelle et au final quand tu vois les bandes annonces tu te rends compte qu'ils t'ont montré tous les décors ouais tu vois donc t'es pas surpris quand tu sais limite un peu où ça va mener ouais ouais bah oui bah c'est ça d'où le fait de ouais moi j'ai regardé un trailer et stop tu vois le seul truc c'est que tu vois que sur certains plans il a pas toutes les gemmes alors qu'en fait sur ce plan là il les a dans le fil tu vois ils ont un peu triché sur ces choses là mais sinon t'as tout vu tu vois tu sais que d'accord comme il est là à ce moment là tu sais qu'après il va partir sur titan tu sais qu'après titan justement il va récupérer toutes les pires et qu'il va finir au Wakanda tu vois et moi ça m'a dérangé c'est dans ce sens là en fait que je disais que le film était prévisible c'est dur à expliquer quand tu es dans une critique et que tu peux pas spoiler mais là voilà en fait puis le fait que tu saches si tu sais que tel personnage a cette pierre d'infinité bah tu sais comment ça va se dérouler il va aller là il va lui dire écoute tu me donnes la pierre ils vont se bagarrer ensuite il va aller voir l'autre tu me donnes la pierre ils vont se bagarrer il n'y a que pour la pierre de l'âme on était un peu surpris parce que on savait pas où elle était et encore tu vois les fans théorie ils étaient beaucoup plus intéressants ouais 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 bah le seul point positif de ce délire là je partirais sur le truc de que ce soit crâne rouge qu'il soit le gardien voilà grosse surprise enfin grosse surprise t'es étonné de le voir quoi et c'est tout et peut-être aller faire cette analogie puis rendre le background de Thanos plus intéressant le fait que Yigamora avec l'âme et tout voilà c'est tout mais ouais c'est vrai que tu as des trucs beaucoup plus intéressants qui a été proposé du coup je voudrais parler maintenant d'un autre point Avengers Infinity War c'est un peu le film solo de Thanos ouais et moi je voudrais avoir votre avis sur ce Thanos justement et ce qu'on va faire là à partir de maintenant c'est que je vais vous lire j'ai vraiment relevé quelques commentaires en fait on avait posté une image sur Facebook on demandait aux personnes qui avaient vu le film de nous donner leur avis et leurs théories sur ce qui pourrait potentiellement se passer en fait dans Avengers 4 et ce qui revenait souvent pareil c'était la fin et Thanos alors le premier commentaire que j'ai relevé c'est de Greg Vasseur en fait qui nous dit Thanos malgré tout a une logique cohérente certes cruelle mais cohérente il annule la moitié d'une population pour permettre à l'autre de vivre mieux il a des aspects attachants mine de rien après il dépote dur Thor est juste et magique donc par rapport à Thanos est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Greg ? ouais tout à fait totalement en fait c'est vrai qu'on va dire qu'il est un peu fermé d'esprit ouais parce qu'il a vraiment sa vision des choses c'est ça mais en fait sa vision elle est bonne dans le fond mais pas forcément dans la forme tu vois je vois ce que tu veux dire il est un peu radical dans sa manière de procéder quoi ouais mais sinon il pense à faire le bien il fait le mal enfin il pense faire le bien en faisant le mal ouais je vois ce que je veux dire je vais rebondir sur un truc intéressant et mais ça on pourra en débattre pendant des heures et des heures pourquoi est-ce que ta normalité à toi ça serait la bonne et la générale et que lui ça serait pas mauvais tu vois mais attention parce que je pense aussi comme toi c'est sûr tu vois mais lui dans sa tête il est persuadé de ça tu sais même dans la vie de tous les jours il y a des gens tout le monde est différent tout le monde a un mode de vie différent tu vas d'un pays à un autre tu sais quand on bouge dans les salons et tout on voit les modes de vie c'est pas les mêmes on se dit wakam ils abusent machin et tout lui ils ont grandi comme ça tu vois et pour eux c'est normal tout ça et par rapport à Thanos ouais à fond enfin je suis complètement d'accord avec ce que Greg Vasseur a dit et en sortant du cinéma après on l'a dit tu vois Thanos enfin ouais c'est un très très bon personnage moi j'étais vraiment vraiment déçu de Ultron dans parce que c'est un personnage qui méritait beaucoup plus en fait en terme de background et en terme de badassitude on va dire et là Thanos franchement il respecte trop le taf et puis il a super bien travaillé voilà le mec tu t'attaches à lui il est pas mannequin tu sais c'est pas un méchant pour être méchant comme tu dis voilà il a ses convictions et tout et au delà de ça tu sais à force de parler tu te rappelles il y avait un point qui était intéressant on parlait entre nous quand on est sorti de la salle je t'ai dit quoi ça monte les nerfs parce qu'à chaque fois qu'il récupère une gemme il tue pas les gens et il sait qu'ils peuvent le gêner et au final quand on a continué à reparler on s'est dit quoi on s'est dit ouais mais au final s'il les bute pas peut-être parce que lui il s'estime pas légitime de les tuer et que ça sera ce claquement de doigts en décimant la moitié de la population qui décidera qui doit partir et qui doit rester c'est équitable c'est ce qu'il voulait faire sur Titan enfin c'est ce qu'il a proposé sur Titan et on l'a traité de fou tu vois voilà donc c'est vrai il se prend pas pour cette ennemie à mort aléatoire et lui c'est vraiment ce point là qu'il voulait respecter et c'est pour ça mine de rien que quand ils sont tous devant lui au Wakanda qu'il les tue pas voilà c'est vrai que moi je me disais mais si vraiment c'est un gros dur et tout pourquoi il ne bute pas tout de suite c'est vrai que t'es arrivé avec une logique qui est vraie c'est que lui il veut une répartition équitable voilà c'est pas à lui de juger qui il est lui pour justement dire je peux me débarrasser toi et t'enlever la vie le comble quand même quand tu sais que le gant de l'infini ça donne l'omnipotence l'omniscience et tout ce qui est enfin voilà les pouvoirs d'un dieu au final tu vois et de pas être le juge au final de ça tu sais quand il va vers Starlet Twitch puis il lui touche les cheveux il dit je connais ça machin et tout t'inquiète tu sais moi je me dis va la démonter tu vois il va lui péter le crâne ou un truc dans le genre puis il dit tu vois aujourd'hui c'est pas le vrai aujourd'hui je sais pas quoi en terme de temps et qui va modifier le fait que Vision soit mort comme ça et voilà avec la gemme qui est détruite puis tu sais tu te dis le mec trop calme trop serein tu vois et même quand il va pour tuer Gamora et tout tu sens ça fait chier puis Gamora elle t'a à fond dedans parce qu'elle savait elle lui dire regarde bien fait pour ta gueule enfin voilà désolé mais en gros c'est ça c'est bien fait pour ta gueule t'es méchant t'as toujours été comme ça tu t'es jamais attaché à quelqu'un et comme par hasard pour ces fameux six gemmes d'infini l'infinité t'es obligé de tuer quelqu'un à qui t'es attaché mais t'as personne puis il lui dit tu vois en gros détrompes toi tu vois puis elle est choquée et ça marche enfin voilà non franchement trop trop un vrai gros point positif c'est Thanos franchement pour ça ouais super bien travaillé gros risque à prendre comme tu l'as dit parce que c'est un perso quand même une image de synthèse ouais c'était un risque à prendre ben justement c'était un point qui avait été soulevé ça c'était que et il y avait des craintes par rapport à ça c'est que dans l'univers Marvel en fait la plupart des ennemis qui ont été en CGI ouais ça fonctionnait pas tu vois les seuls qui ont marché c'était ceux qui étaient en physique tu vois c'était joué par des acteurs ouais Loki Killmonger ouais tu vois et là il y avait un sacré niveau donc c'est pour ça qu'il y avait des craintes et des a priori par rapport à Thanos après au final le travail a bien été fait et on peut peut-être aussi applaudir la prestation moi j'ai pas vu tu vois le making of et tout mais tu sais j'ajoute Josh Brolin il a peut-être fait un truc de fou bah lui il joue depuis les garçons de la galaxie ouais ouais bah ouais ouais c'est ça parce qu'avant c'était pas lui je crois sur Avengers 2 c'était il était en CGI ok d'accord ouais c'était même pas c'était même pas de la motion capture et tout d'accord mais franchement pas mal tu vois parce que moi la seule personne que je pense en motion capture c'est Andy Serkis tu vois petite parenthèse ouais lui on sait qu'il est trop fort moi il m'a convaincu un George Brolin George Brolin ouais chapeau ensuite on a Thomas WS ouais je vais mettre tout le commentaire mais je vous lis qu'une partie parce qu'il a un avis donc je vous laisserai lire son avis juste à côté qui nous dit toujours par rapport à Thanos quant à l'antagoniste de l'histoire je le trouve charismatique impressionnant de par sa puissance et sa carrure on voit les choses de son point de vue du début à la fin du film ce qui pour ma part m'a presque fait comprendre justement son point de vue sans la prouver évidemment même si on peut comme on l'a dit tout à l'heure voilà on voit également qu'il n'est pas dénué d'émotions on rebondit sur la scène avec Gamora justement ce qui le rend encore plus intéressant ce n'est pas un être mauvais il croit profondément que ce qu'il fera apportera le bonheur de tous il a véritablement le bonheur de l'univers à coeur on a également une belle référence au comics le fameux claquement de doigts que je n'espérais pas ouais et tu vois en plus et c'est ce que tu m'as dit pendant la séance ouais j'ai dit putain s'il a le gant et tous les j'aime et qu'il fait ça tu vois et il l'a fait et c'est top mais ouais encore une fois d'accord avec ce gars là avec Thomas WS Thomas ouais aussi mais c'est bien tu sais il y a beaucoup de personnes qui s'en sont rendu compte tu sais que tu vois il y a un travail à faire sur ce film là c'est comme avec Black Panther et Killmonger il y avait quelque chose à faire c'est un personnage aussi intéressant tu vois Killmonger et là c'est bien tu sais il est pas méchant pour être méchant ouais c'est pas gnan gnan ouais c'est les circonstances qui ont fait que justement elle a cette manière de penser et qu'il veut sa ravance sur la vie entre guillemets ouais c'est ça un bon perso du MCU franchement ouais mais après c'est pour ça que c'est super important de travailler un personnage et là c'est parce que tu vois on nous fait comprendre leur motivation à travers leur histoire ouais on remonte le temps on explique un peu comment ils sont pourquoi ils sont comme ça et pourquoi leur vision elle est telle qu'elle tu vois ouais et c'est vrai que c'est important de faire comme ça euh ensuite on va passer à la fin du film hum moi personnellement c'est c'est vrai que c'est la seule chose qui m'a surpris ouais parce que on a pas l'habitude de voir un film grand public blockbuster ce que vous voulez se terminer comme ça là on a pas une happy ending ouais voilà et j'aurais tendance à dire que ça peut frustrer les gens tu vois ouais moi en tout cas ça m'a plu et on a toujours ben là Thomas WS qui nous dit la scène où tout le monde meurt en partant en fumée est bien trop longue et tellement de personnages s'en vont que ça en devient presque insignifiant de plus on sait pertinemment que les personnages comme Spider-Man, Black Panther ou Doctor Strange reviendront donc leur mort ne va pas vraiment provoquer d'émotions eh oui et là tu rappelles ça moi pareil on l'avait souligné pendant la séance aucun des Avengers originels n'est mort oui et c'est surprenant pour Avengers Infinity War j'ai le sentiment qu'ils sont sauvegardés pour le prochain film et c'est dommage il est top son commentaire ouais ouais franchement mais c'est exactement ça comme tu dis on en a parlé pendant la séance et oui tu sais qu'il y a Spider-Man Homecoming 2 qui arrive bon on sait pas dans la timeline c'est placé où ouais je sais pas en toute logique ça viendra à la suite de tout ça je pense ben ils ont dit que normalement c'était le film ouais Spider-Man Homecoming 2 se passe carrément je crois une heure je crois une minute après Avengers Infinity War 2 d'accord donc après Avengers 4 c'est un truc dans le genre si je me trompe mettez-le en commentaire mais il me semble que c'est un truc dans le genre heureusement que ça se passe après pourquoi parce que ça voudrait dire que le personnage de Peter Parker il est massacré comme pas possible ça veut dire qu'on va retrouver un Peter qui n'a pas vécu encore Infinity War donc pas assez mature normalement je pense qu'il va gagner en maturité après ça tu vois ce que je veux dire ouais le fait de revenir en arrière déjà que le perso en soit bon ok c'est le Peter du lycée ça passe et tout mais tu vois moi dans Civil War Peer Homecoming c'est le seul que j'ai pas vu c'est le seul que j'ai pas vu et enfin ouais non de mon point de vue tu rates rien tu vois ouais mais non mais ouais franchement et je veux pas le regarder ah mais je vous le dis j'ai pas envie de le regarder j'ai pas envie il saoule ce gosse il m'énerve c'est un truc de fou oh la la mais je crois c'est parce que dans Civil War moi je voulais un Peter Parker mature parce que dans les comics c'est ce qu'il fallait et c'était bien bien mais d'accord mais on va revenir sur cette fin quand même ouais elle m'a plu tu vois justement parce qu'on a pas ce côté ce côté happy ending ouais ça on est là le fait de couper comme ça avec un plan sur Thanos voilà lui il a achevé son projet posé voilà il est content voilà il est content et ça franchement d'ailleurs j'ai bien aimé l'OST qui l'accompagnait tu vois et pour moi c'était parfait de finir comme ça c'était une prise de risque ouais on a pas l'habitude de voir ça je pense que ça a frustré certaines personnes mais moi ça va pas déranger maintenant je voudrais savoir selon vous ouais avec tout ce qui s'est passé dans ce film qu'est-ce qui va arriver dans Avengers 4 alors là tu veux commencer quelles sont les possibilités quelles sont les possibilités ben il y aura déjà pas mal de super héros qui vont revenir à la vie ouais lesquels j'en sais rien mais j'espère pas tous parce que sinon ce serait vraiment un bon gros gaffi ouais et ben tout ça faisait partie du plan de Strange tu vois après ce qu'il a manipulé la gemme ou est-ce qu'il a fait quelque chose ça j'en sais rien mais bon déjà il y a la fin enfin la scène peut générique qui dit que Captain Marvel va arriver ouais donc il y aura forcément quelque chose avec elle est-ce qu'elle va pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre j'en sais rien mais déjà ce qui m'a dérangé aussi c'est que enfin comment Nick Fury peut savoir qu'elle aussi elle est pas morte tu vois ben après peut-être qu'il le sait pas justement mais il y a un message de détresse et tu sais lui avant de se désintégrer il savait pas forcément qu'il allait se désintégrer aussi ouais du dernier recours voilà c'était s'il y a un problème tu m'appelles je l'ai plus compris comme si je sais que je suis dans la mer donc faut que je l'habille pas avant tu vois ouais et peut-être qu'avec le film Captain Marvel on comprendra qu'elle était mise hors cause enfin hors danger qu'elle pouvait pas être impacté par ça d'une manière ou d'une autre tu vois ouais peut-être on sait pas je sais pas tu vois mais euh enfin je te laisse terminer si tu avais d'autres trucs à dire ouais 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 non j'ai juste fini j'espère juste qu'ils reviennent pas tous à la vie sinon frère ouais ça on est d'accord ouais faut que ça marque déjà dans Civil War ça n'a pas marqué je voulais justement rebondir sur un truc tu sais quant à Stark moi je suis désolé dans Infinity War qui dit ouais moi je parle plus à Steve Rogers mais j'ai toujours son numéro arrête quoi arrête non mais sérieux non mais vous pouvez pas dire que c'est bien vous avez pas le droit c'est pas vrai pis tu sais non mais tu veux écrire Steve Rogers vas-y non mais tu vois même sans avoir lu Civil War vous avez pas lu c'est bien ça ça fait pas gamin ah bah si genre je l'ai supprimé de mes amis et tout mais je vais sur son mur des fois enfin bref moi ça va être des analogies par rapport aux comics mais franchement pour faire très court je pense qu'il y a moyen qu'on entende parler d'Adam Warlock tu vois d'une manière ou d'une autre justement on a un commentaire de Kevin Soyer qui nous dit on parle d'Adam Warlock qui dans les comics sauve la mise bah ouais on l'a présenté dans les gardiens mais il n'est pas dans Infinity War en fait ouais il a été présenté dans les gardiens de la galaxie volume 2 je sais pas si tu l'avais j'ai vu la place générée ouais c'est dans le cocon donc ils disent à la fin je crois qu'il sera là dans les gardiens 3 je crois j'avais vu l'interview de James Gunn qui disait que Warlock serait dans les gardiens 3 ok et ça arrive en 2020 je crois d'accord ah bah non pas avant au final enfin pas de Warlock à ce moment là non je pense pas peut-être qu'ils vont l'introduire tu sais c'est comme Captain Marvel tu vois peut-être qu'ils vont l'introduire là et enfin dans Infinity War Part II on va l'appeler comme ça ouais mais qui viendra par la suite plus en détails d'accord moi ça m'étonnerait ouais comme Spider-Man a fait avec Civil War au final voilà il avait pas eu son film en ouais Homecoming il était pas encore sorti en avant d'accord non 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 il est arrivé un an après tu vois ouais bah il y aura peut-être ce cas là après c'est possible parce que moi comme je vois comment un crossover comme Civil War a été traité au cinéma ça m'étonnerait pas ouais de pas forcément voir Adam Warlock dans Infinity War 2 tu vois enfin dans Avengers 4 et voilà sinon sinon qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre bah il y a cette je sais pas s'ils vont pousser le vis jusqu'au bout mais bon il y a une 7ème gemme est-ce qu'ils vont l'utiliser tu vois la première spire de Lego donc mais tu t'as lu les commentaires ou non mais ah d'accord non mais après c'est connu dans mais c'est parce que dans le gantelet de l'infini c'est comme ça bah ouais bah je savais pas justement c'est annulé elle se met où la 7ème bah y'a pas en fait c'est une tier qui annule les autres tu vois oui et son possesseur peut justement enfin je m'étais renseigné ouais et le possesseur justement résiste voilà au pouvoir des 6 autres pierres c'est que c'est le seul pouvoir qu'on connaisse c'est à dire que en gros t'as ça t'es immunisé contre les autres gems c'est à dire qu'il veut jouer sur le temps destruction ou autre sur toi ça marchera pas tu vois d'accord parce que justement y'a Vivi Santos Gatino qui nous dit soit il trouve la pierre de Lego soit Star fabriquera un cyborg qui aura la même capacité que la pierre de Lego voilà pourquoi Star qui est encore en vie ah mais après enfin je sais pas enfin moi dans les comics ça me dit rien qu'il écrit un parce qu'en fait si tu veux la pierre de Lego c'est une entité mais je sais plus comment elle s'appelle tu vois alors si vous pouvez mettre dans les commentaires je crois c'est je crois c'est Hera ou Nemesis un des deux Nemesis quand je me suis renseigné c'était Nemesis bon bah voilà qui devait renaître quand la pierre était là ou je sais pas sans doute ouais enfin en tout cas y'a une bête enfin y'a une entité qui vit dedans et elle est cheatée puis en gros ça c'est aussi utilisé tu vois dans les comics pour contrer les pierres de l'infinité notamment Loki qui quand elle cherche toutes les gemmes il essaye de chercher aussi celle-ci tu vois mais enfin voilà moi de ce que je pense après encore une fois c'est vrai qu'avant ça me tenait énormément à cœur de vouloir faire l'analogie avec les comics t'as plus envie maintenant parce que tu sais que c'est un univers à part entière ils sont des cartes à mort enfin ouais pourquoi pas mais raconter les choses correctement tu vois franchement voilà des théories on va en avoir ah y'en a mais il va y avoir des théories sur internet mais ça va être un truc de fou là ça a déjà fusé je pense de toute façon y'a dû y avoir des trucs ouais bah justement on va en parler juste après je reviens juste sur le commentaire de Ilias Aziz qui a dit justement aussi lui je pense pas qu'il est au courant mais il a dit le nombre de pierres m'intrigue il doit y avoir une 7ème pierre pour annuler ou un délire comme ça comme la pierre du temps mais bon t'annoses c'est Madara aussi voilà ouais non mais c'est trop ça l'épisode de Madara grave il est cheaté ouais ouais bah va sur Facebook il a été assimilé à lui dans l'image qu'on avait posté vous vous rappelez ? avec Naruto Shippuden avec la coupe puis l'éventail tu vois ben voilà tu vois Ilias t'étais pas forcément au courant et au final moi aussi je savais pas du tout et au final y'a bien une 7ème pierre je sais pas si elle va être introduite ça se trouve le titre d'Avengers 4 ça sera Avengers Nemesis peut-être ouais mais tu sais pas tu vois ouais c'est vrai bah si c'est ça ouais ça t'is à mort on est d'accord donc ils auraient eu raison de pas l'avoir dit quoi c'est vrai ah bah ouais parce que si tu voyais ça bah tu savais que c'était la pierre de l'ego au final tu vois au début j'aurais vu Nemesis d'un coup ça m'aurait peut-être rien dit je voulais dire un truc j'ai oublié désolé ah ouais j'ai vu une autre théorie aussi qui disait que ça pourrait être c'est tombé aujourd'hui hein ouais que ça pourrait être Avengers Endgame ok et c'est pour ça en fait bon après pour moi ça spoil pas tu vois en terme de ça aurait peut-être spoilé avant dans le sens où ça aurait pu teaser que le premier film se termine sur une coupure nette ouais ouais parce qu'en fait le Endgame c'est pour ça que c'est important de voir les films en VO c'est Doctor Strange qui dit ça quand il explique à Stark et tout que quand il a vu les plusieurs possibilités ouais il a dit en gros il y en a une une seule voilà et c'est là où il dit Endgame au final il lui dit là en fait on va rentrer dans le Endgame ouais et le Endgame quand tu joues aux échecs en fait c'est là où tu vas faire la Checkemat c'est vraiment la fin de la partie ok et voilà c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu donner le titre et que ça veut dire aussi que aussi ouais bah que c'est la fin en fait ouais c'est la fin en vrai les théories c'est un truc de fou c'est vrai ouais même avec Marvel tu vois Captain Marvel qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'elle va venir son film dans les années 90 ça va raconter quoi enfin tu vois je sais pas après il y a un truc aussi je sens la douille enfin c'est pas vraiment une douille mais avec les Skrulls ouais ou je pense à du voyage temporel tu vois ouais un truc dans le genre aussi et ben on va en parler justement parce qu'il y a Reno en fait pareil qui nous suit sur la page Facebook merci d'ailleurs qui nous dit enfin qui nous a dit allez voir l'émission sur Youtube de Kult & Click la vidéo qui parle de la scène post-générique ouais leur théorie sur Avengers 4 est juste génial et incroyable surtout si ça se produit d'accord alors en fait moi j'ai regardé la vidéo et c'était plutôt intéressant d'ailleurs c'est des ils ont pas inventé les théories c'est des théories qui qui ont émergé sur le net voilà à l'issue du film si je me souviens bien en fait la première c'était que Captain Marvel en fait elle est ben elle avait rencontré Nick Fury donc dans le passé ouais et que là elle était dans une autre dimension et qu'elle lui aurait laissé le beeper tu vois et qu'elle lui aurait dit en gros si vraiment il y a il y a Hajar tu vois ça sera sous-titré activer les sous-titres tu m'appelles ouais tu vois donc c'est pour ça qu'elle aurait bippé et puis là comme elle est dans une autre dimension elle elle serait pas affectée par tout ce qui s'est passé ouais donc elle pourrait venir et monter vers Thanos ok la deuxième ouais qui pour moi est quand même plausible ouais ouais parce qu'il y a eu des photos de tournage qui vont dans ce sens et qui encourage cette théorie tu vois c'est que Captain Marvel en fait quand tu vois le beeper Nick Fury l'aurait contacté ouais mais dans le passé en 90 tu vois en fait elle recevrait le paradoxe c'est vrai que j'ai capté ouais elle recevrait le message dans les années 90 changer le futur quoi voilà et c'est pour ça qu'en fait dans les images de tournage les héros Captain America et tout il a plus sa barbe il a le même costume que dans Avengers 1 ils sont sur le même set mais non ouais Iron Man il a un costume du shield je te jure il a pas son armure il y a Ant-Man qui se tape avec eux et les trois ils ont des bagues en fait bleues tu vois avec des X dessus c'est trop bizarre et les trois là Ant-Man Captain et Iron Man ah ok ouais et en fait le truc ce serait que Captain Marvel elle aurait le message dans le passé ouais et en fait elle saurait que Loki va foutre le con avec le Tesseract que voilà dans The Dark World pardon il y aurait tout le délire avec l'Ether machin et elle en fait elle va remonter à chaque fois qu'elle voilà tout ce qui va se passer ben elle en fait elle en aura connaissance elle va influer sur tous les événements jusqu'à que Thanos se pointe et qu'elle puisse régler le problème d'accord ce qui expliquerait comme tu dis Stark dirigeant du S.H.I.E.L.D. ben en fait c'est c'est un passé alternatif ils vont créer en fait une nouvelle timeline voilà tu vois enfin on conclura enfin après moi je veux vraiment qu'on parle vite fait de la hype mais tu vois ces photos de tournage ça pue du cul ça aurait jamais dû sortir tu vois après c'est fait pas ça ouais bah j'espère flashback tu vois ouais aussi après flashback je sais pas parce qu'ils ont pas les mêmes costumes et Ant-Man est sur le set avec eux tu vois mais après peut-être que c'est des fausses scènes qui ont été tournées aussi tu sais pas il y a tellement de choses qui font que tu sais tu sais plus trop quoi croire en fait mais ce qui est dommage et ce qui est vrai c'est que voilà on devrait pas avoir ces photos de tournage parce que tu sais les gens se font des théories avant se font des avis avant et tu sais pas forcément enfin t'as pas envie de le savoir en fait tu vois t'as plus l'effet de surprise de découvrir ça au cinéma bah oui ça c'est grave dommage ouais au niveau de la hype ce qui est intéressant aussi on en parlait en début de vidéo là tu reparles de ça on peut pas en vouloir aux gens d'attendre un truc de fou de ce film là pourquoi parce qu'il a été vendu comme ça à des trailers à n'en plus finir des teasers des spots tv des endings où tu vois Thanos etc tu t'attends à quelque chose de lourd et donc c'est possible qu'il y ait des gens bah quand ils arrivent au cinéma ils se retrouvent pas forcément avec toutes ces hype qu'il y a eu tu sais les photos de tournage qu'on me dit que ça va coûter tant que ça va faire tel démarrage que tu sais c'est l'air de rien c'est ouais ça fait monter ah ouais c'est le film à voir et je rebondirais sur un autre truc parce que quand j'ai écouté ta critique ton analogie elle était bien et moi j'ai une autre analogie à faire quand tu parles des mangas et tu sais que tu dis que tu prends le public du début et tu t'évolues avec et bah moi je suis désolé par exemple dans One Piece quand t'as Oda qui se ramène en train de parler de ouais vous allez voir ça va être un truc de fou Wall Cake Island ensuite y'a la rêverie en Stone Okuni puis après y'a un putain de truc il aurait jamais dû dire ça parce qu'il y a une hype qui est montée tu vois et dans toutes toutes les oeuvres différentes il y a des choses t'as pas à dire parce qu'il y a des gens ils vont gonfler en eux ils vont se dire ok ça va être un truc de fou et ils vont être déçus automatiquement voilà je fais juste cette analogie là et je pense que pour moi c'est ce qui arrive avec Infinity War on m'a montré Thanos une fois deux fois on m'a montré comment c'était tu vois tu vois le trailer t'es là machin la musique s'y prête aussi et au final ben tu retrouves moi personnellement je me suis pas j'ai pas retrouvé ce que j'attendais dans la salle de cinéma mais ça reste un bon film de super héros dédicace une invention spéciale à Thanos quand il te pète la lune comme ça tu vois ohlala ça voilà tu vois j'ai vibré sur le ciel ben oui tu sais le mec il te fait ça pis t'as Iron Man ou les autres ils esquivent des morceaux de lune s'il te plait ouais mais par contre tu vois ça pareil c'est dommage parce que c'est la séquence qui a été montrée au Comic Con l'année dernière ben voilà c'est ouais tu vois et il te balance ça juste pour impressionner vous voyez ce qu'on fait quand même et c'est dommage ben oui pourquoi on le découvre pas au cinéma voilà quand il a allumé le gant et qu'il a tellement il avait les nerfs qu'il est passé en god mode le gars ben oui tu sais t'as il t'a pris la lune il t'a balancé comme ça sur Iron Man tu vois et puis elle pète derrière là c'est juste trop stylé mais encore une fois voilà tu sais ils te montent des trucs tu sais Thor tu m'avais dit au Comic Con il avait pas l'œil crevé machin parce qu'il pouvait pas se permettre Ragnarok n'était pas sorti mais ne le montrez pas j'ai l'impression tu sais c'est un manque de confiance en soi ils avaient peur que ça allait pas les gars genre votre film personnel allait le voir arrêtez tu vois sans bande-annonce sans spot TV sans ce que vous voulez on sera allé le voir au cinéma parce que c'est l'aboutissement des 10 ans de Cinematic Universe dans tous les cas on se serait retrouvé dans la salle c'est clair on se serait retrouvé dans la salle et voilà donc là tu vois plus on avance dans la technologie plus on te montre des trucs et plus malheureusement bon certes on est encore lié à l'actualité avec Revue Multimedia donc on a pas vraiment le choix de regarder certaines choses mais il y a des trucs qu'on a pas à te montrer tu vois enfin voilà c'était la petite parenthèse hype de manière générale et puis bah c'est un bon cas en fait Infinity War je trouve par rapport à ça ouais et on a fini en fait on a fait le tour sur ce que je voulais évoquer avec vous est-ce que vous avez quelque chose à ajouter est-ce que vous attendez Avengers 4 est-ce que malgré tout ça vous êtes hypé par Avengers 4 hypé c'est un grand mot mais ouais j'attends de voir la suite quand même tu vois j'attends de voir la suite des événements et voilà mais pas tu vois genre c'est un truc de fou faut que je sache la suite tu vois enfin voilà je peux attendre un moment en gros je pense que c'est de la curiosité c'est le fait de se dire voilà finalement maintenant qu'on sait tout ça il y a des théories qui commencent voilà à avoir le jour qu'est-ce qui va vraiment qu'est-ce qui va vraiment se passer parce que c'est toujours comme ça de toute façon nous aussi on se fait des films ouais on s'imagine voilà on s'imagine des choses on se rend compte qu'au final les scénaristes choisissent la facilité tu vois ce qu'on disait la dernière fois les mecs ils ont que ça à faire le pire ils étaient deux tu leur dis juste écrivez un scénario tu leur dis pas attention vous de mettre la cama à charger tu dois bien régler le trépied tu vois ils ont que ça à faire écrire un scénario et au final tu te dis que ben les fans et tout ils ont des théories beaucoup plus élaborées beaucoup plus intéressantes que des mecs qui sont payés je sais pas combien à écrire un scénario moi je voudrais juste vous dire je dis pas ça j'ai aimé le film franchement j'ai aimé c'est un bon film j'en ai eu pour mon argent j'ai vu des beaux combats des belles séquences et tout mais après c'est juste que dans l'histoire dans le scénario je m'attendais à quelque chose de plus cousu beaucoup plus de révélations je me dis sur les 10 ans où on a eu 18 films enfin 17 18 avec celui-là je voulais qu'on me révèle des choses sur les anciens films peut-être des choses qu'on n'a pas vues puis qu'on serait dit ouais en fait les mecs avaient vraiment tout prévu depuis le début et ça c'était là pour ça et ça c'était là pour ça alors qu'en fait je me dis peut-être qu'ils empilaient juste des briques et ils se disaient ben on va essayer de faire en sorte que ça s'emboîte et on verra à la fin ce que ça donnera il a cru genre les gars comme Oda ils bossaient au MCU mais non ouais ouais tu vois non mais je comprends c'est sûr et c'est ça qui était dommage Chris quelque chose à ajouter Avengers Infinity War est-ce que t'attends le prochain ? ben en fait même celui-ci je l'attendais pas plus que ça en fait je m'en fiche moi je suis juste bon public je vais les voir parce que j'ai envie de les voir ouais sinon je l'attends pas plus que ça j'irais le voir parce que ouais voilà j'irais le voir tu vois même si je vais pas le voir au cinéma je sais que je le regarderai un jour dans ma vie mais c'est pas forcément le film que je vais attendre mais c'est intéressant parce que si j'aurais pas eu toute cette hype autour du film c'est quand même aller le voir comme ça ou quoi franchement c'est super intéressant c'est pas au cinéma tu vois mais je serais quand même aller le voir oui tu l'aurais vu quoi voilà mais là c'est super intéressant parce que toi t'as lu les comics enfin t'as lu des comics Marvel voilà t'as eu une grosse période de comics donc t'as un point de vue là-dessus et t'as des attentes par rapport à ce que t'as lu tu vois moi j'ai pas pour parce que le cinéma ouais c'est plus le MCU qui t'a marqué voilà tu vois moi j'ai découvert Marvel avec le MCU même si après je lis pas les comics mais j'aime bien lire les résumés d'histoire je prends le personnage j'essaye de lire à qui il est lié et tout tu vois aussi ce qui est bien c'est que toi ça t'a plu parce que c'est dans le cinéma et c'était la première fois qu'on crée quand même un univers de ouf au cinéma en fait c'est une série à l'échelle cinématographique t'as des épisodes et à la fin c'est un season finale ils sont pionniers en quelque sorte là-dedans ouais voilà ils sont pionniers ils sont pionniers ouais ça m'intéressait grave tu vois et moi j'ai ce point de vue là tu vois donc le côté signé avec mon côté comics super héros le fait que tout soit lié et tout je m'intéresse aux personnages je lis leur bio j'essaie de voir à quoi ils sont liés dans quel comics ils ont apparu et tout et toi en fait t'as rien de tout ça c'est pas péjoratif hein c'est juste que t'es bon public tu vois et c'est intéressant d'avoir tous ces points de vue tu vois tout mélanger ouais parce que même tu vois en étant pas lecteur de comics et tout t'avais quand même des attentes et tu te dis que t'aurais voulu qu'il y ait plus ouais voilà et donc voilà on va se quitter là-dessus ouais voilà on se dit rendez-vous dans un an pour la conclusion de tout ça ouais Majors 4 juste vous faites pas trop de films ouais ouais très important ça parce que pour pas être déçu vous n'en attendez rien et peut-être que vous serez surpris plus dure se relâche utile voilà et en tout cas voilà on vous remercie d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude si vous avez aimé lâchez un like n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à checker la critique aussi si c'est pas déjà fait il y a une fiche qui apparaît en haut quelque part à gauche enfin à droite mais à ma gauche là-bas c'est un sorcier il l'a fait popper voilà comme Dr Strange comme ça ouais et voilà on vous dit à la prochaine prenez soin de vous bye ciao 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 ciao